Coucou tout le monde, ici Tata Nishua pour une vidéo Tata vous t'aime, auteur un petit peu spéciale puisqu'elle porte tout de même le titre Que doit être une bêta lecture, pro ou non ? Le titre peut vous paraître bizarre, singulier, saugrenu l'idée m'est venue à la suite d'échantillons reçus soi-disant bêta loups par des personnes professionnelles Ne vous inquiétez pas, on va en parler ensemble et on va aussi un petit peu se former puisque oui, c'est un petit peu, on va dire, une vidéo tuto, une vidéo formation que doit être une bêta lecture professionnelle donc professionnalisez-moi ce générique Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche Une bêta lecture Nommez aussi BL, d'ailleurs dans la plupart de mes vidéos je dis très souvent BL ou AL pour alpha lecture ça va aussi un petit peu plus vite Je vais redéfinir encore une fois ce qu'est une bêta lecture Sachez un petit fiche que j'ai déjà parlé de la bêta lecture et que j'en parle d'ailleurs très souvent dans mes vidéos parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est ou qui pensent savoir ce que c'est des fois parce qu'il y a eu des mauvaises expériences ou aussi des fois parce qu'il y a des personnes qui ne savent vraiment pas ce que c'est et qui proposent des prestations alors que c'est pas ça Oui donc dans cette vidéo, mes très chers tardigrades, je vais faire pas mal de pédagogie et je vais aussi vous informer La bêta lecture, c'est une lecture critique d'une oeuvre critique sur les personnages, l'univers, l'histoire, l'intrigue et aussi sur la forme Ce n'est pas une correction Ce n'est pas non plus une relecture Attention par rapport à ce point Quand je propose justement des relectures Ce n'est pas une bêta lecture Ce n'est pas non plus une alpha lecture Ce n'est pas non plus un travail d'écriture ou aussi de ce qu'on appelle d'écrivain justement un petit peu fantôme Ghostwriting Je crois que c'est comme ça justement qu'on le prononce en anglais Les prêtes plumes Car non, je ne suis pas une prête plume Si vous cherchez des prêtes plumes Petite fiffiche, j'en ai parlé avec des liens vers des personnes de confiance Donc une bêta lecture, c'est une critique Et une critique constructive Et une critique de tout sur tout Le but d'une bêta lecture Est de vérifier les éventuelles incohérences Les abeilles par exemple ne sont pas des guettes Et dans l'hémisphère sud Le mois d'août n'est pas un mois d'été Voilà, voilà, voilà Ah tiens, c'est bizarre Je croyais que le personnage justement c'était en mars On parlait du printemps et tout Et on est passé tout de suite à l'automne C'est une ellipse volontaire ou pas ? Si votre personnage aussi qui est roux Ne peut pas devenir blond Sauf justement s'il se teint les cheveux S'il porte une perruque, etc Si un personnage a un talkie-walkie pour communiquer avec ses potes Pourquoi quand il faut les prévenir ? Là, il n'y a plus le talkie-walkie On n'en parle même plus Comme si justement il n'existait pas Pour un autre petit clin d'œil Il y a une autrice que j'adore Parce que c'est une très très chère amie à mon cœur Je vais dire la montre à gousset Voilà Il est vrai que si le personnage a une montre à gousset Qui fonctionne Logiquement, il a l'heure Le personnage peut aussi aller dans des directions différentes Mais comme par hasard Il va aller droit dans la gueule du méchant Pourquoi ? Et aussi le dimanche Dans certains pays Pour ne pas non plus les citer Sinus travaille Ses jours de repos sont plutôt le vedi Et ça dit à savoir le vendredi et samedi Oui, ça peut aussi avoir son intérêt En termes de cohérence et de réalisme En tant que BL Mon rôle est vraiment de vous avertir là-dessus De vous faire des suggestions De vous dire quand par exemple aussi À cet instant, je ne comprends pas Ou tiens, un tel personnage n'est pas assez personnalisé Ou au contraire, réagit bizarrement Comme si vous aviez oublié par exemple des éléments Ce n'est pas Ce n'est pas du tout Une modification de votre texte sur votre texte Oh là là, non Attention Si un ou une BL touche à votre texte dans le fichier C'est get out C'est interdit de faire ça Ça ne respecte pas votre droit d'auteur C'est pareil également pour la diffusion Sauf si l'auteuriste a accepté par exemple Qu'une phrase ou un paragraphe Vous puissiez en parler sur les réseaux sociaux Ou pour éviter par exemple une erreur d'orthographe Par exemple, c'est vrai que j'en parle souvent S'il y a un petit doute on va dire Sur l'orthographe ou sur de la grammaire Je peux juste prendre cette phrase-là Et la proposer aussi à ma super correctrice Coucou Sophie Lim Non, parce que son travail est juste exceptionnel Et c'est vrai qu'elle, elle va trancher tout de suite Bon, pour en revenir justement à certaines personnes Balancez un fichier en public Là sur certains sites Avec carrément aussi les informations de vos personnages Vos fiches personnages et tout ça Get out Et oui, la personne justement qui me l'a fait Je ne t'ai pas oublié Et à mon avis, je pense que je ne te pardonnerai jamais Passons donc à un ou une BL pro Béta lecture professionnelle Parce qu'attention, les BL ne se valent pas Déjà, chacun et chacune a sa méthode Je le sais, là je parle plutôt en général Une BL professionnelle Ça se rapproche du travail effectué par un directeur Ou une directrice éditoriale Maison d'édition Notez bien Alors après, c'est pas aussi que vous allez me dire Oh oui, mais il y a machine et machin Parce que sa copine, gna 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 Et dans une maison d'édition Elle est devenue DE Alors qu'elle n'a pas d'expérience Oui, je parle vraiment de vraies personnes Qui ont de l'expérience Et pas d'éventuelles choses comme ça Ce n'est pas non plus un auteur Qui s'est réveillé un matin Ah tiens, si je faisais de la BL pro Alors qu'il n'a jamais BL de sa vie Et aussi souvent, cet auteur-là N'a jamais mis les pieds en maison d'édition Et je dis bien une vraie maison d'édition Mais bon, la vidéo serait trop longue Justement si je parle là-dessus Et souvent, d'ailleurs, ne connaît pas Le travail d'un ou d'une directrice éditoriale Ne connaît rien d'ailleurs A la chaîne de distribution du livre Ne connaît, on va dire, rien au milieu éditorial Et pour le coup, question professionnalisme Ça va être très limité Alors oui, il peut faire peut-être De très bonnes BL Mais pas de très bonnes BL pro Je sais que ces trois petites lettres P, R, O Pour vous, ça peut peut-être paraître insignifiant D'ailleurs, il y a eu un petit Sinon, je ne veux pas non plus dire un drama Sur Insta Parce que je n'ai pas voulu non plus lancer de drama Mais je ne pensais pas du tout Que ce poste allait avoir autant de retentissement Et bien sûr, je vous le mettrai dans les sources Mais oui, je me suis insurgée Contre ces arnaques qui circulent Parce qu'il faut arrêter tout de suite Il y a des BL qui font très très bien leur job Il y a des BL pro Qui font des fois aussi du travail bénévole Qui font un très très bon travail Et puis il y a des personnes Qui des fois s'étiquettent BL pro Alors qu'en réalité Ce sera peut-être de très très bonnes BL Voilà, moi je m'ajoute pro Parce que ça fait un peu plus légitime Ok, d'accord Sauf qu'après, l'autoriste se rend compte Que ce n'est pas du tout ce qu'il et elle attendait Et parfois aussi par rapport au prix Des fois, il y en a qui me disent que je suis chère Ce qui est amusant, c'est que de plus en plus Au fil des années On commence effectivement à comprendre Que non, je ne suis pas chère du tout Et d'ailleurs que pas mal de mes concurrents et concurrentes Sont deux fois plus chères que moi Oui, ça c'est un autre sujet On peut s'improviser BL Comme je l'ai dit justement Parce que BL, c'est vraiment avoir un avis général Sur un texte Donc oui, tout le monde justement Peut se faire un avis Peut avoir un avis Par exemple, en lisant un ouvrage Mais on ne peut pas s'improviser BL pro Pourquoi ? J'en ai déjà parlé un petit peu précédemment Et aussi parce que la majorité des BL pro Je viens de dire la majorité Ce n'est pas la totalité Sont payants Alors que, je vais dire peut-être les trois quarts des BL Oui, je pense qu'on est presque aux trois quarts des BL C'est plutôt un format gratuit bénévole Et ensuite, je vais passer tout de suite Pourquoi est-ce que justement Passer par un ou une BL pro, c'est payant Parce que le travail, c'est précis C'est long On va vraiment essayer de ne rien oublier Alors je sais très bien qu'on n'est pas infaillible Je vois être une humaine ascendante tardigrade Je ne suis pas parfaite Aussi, en tant que BL pro On va s'insérer dans votre univers Et on va vraiment tout faire Pour vous aider à aller plus loin Par exemple, à faire gommer On va dire aux tics-tics d'écriture Afin de maximiser vos chances Soit d'entrer en maison d'édition Ou de percer, pourquoi pas, en auto-édition Ce qui signifie qu'il faut vraiment avoir Une connaissance des milieux éditoriaux Et j'ai bien dit des milieux éditoriaux Parce que ce n'est pas parce que vous avez été En maison d'édition Que vous savez comment ça se passe en auto-édition Et vice-versa Donc oui, des fois, quand je vois des personnes Qui s'étiquettent BL pro Mais qui ne connaissent rien à l'auto-édition Attention, j'ai bien dit qu'ils ne connaissent rien Parce que bien sûr, on peut s'informer Mais qui ne connaissent rien à l'auto-édition Et qui parfois, d'ailleurs, vont jusque-là A dire des choses sur Libri Nova, par exemple Ou à dire qu'une certaine maison d'édition Pour ne pas la citer Mais oui, bien sûr, c'est à compte d'éditeur Bah non, parce qu'en fait, il faut débourser de l'argent Donc ce n'est pas à compte d'éditeur Ah d'accord, donc tu as proposé justement à tes autoristes D'aller là-bas Je ne sais pas, tu as des partenariats, tu as quelque chose Bref Également, et ça, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment Une personne qui fait de la bêta-lecture professionnelle A forcément de l'expérience Si la personne n'a pas d'expérience Si la personne n'a pas de bagage Pour moi, ça part mal Vous pouvez très bien d'ailleurs ne pas vous étiqueter pro Ou ne pas vous sentir légitime Ça aussi, ça va être un autre sujet Mais oui, j'en ai vu, oui On m'envoyait des liens De personnes qui, par exemple N'ont jamais fini un ouvrage N'ont jamais été en contact Même avec le milieu éditorial Et qui vont vous faire payer 500€ une BL de 50k J'aimerais bien exagérer Puisque la personne est 5 fois mieux payée que moi À peu près, allez, 4 fois et quelques Non, je n'exagère pas Oui, mais donc, Marie Pourquoi toi, c'est beaucoup moins cher ? On en reparlera plus tard Je vais mettre un petit peu les pieds dans la mare Mais c'est à vous, auteurs, autrices et auteuristes De vous renseigner Si la personne se dit BL pro édité Mais que vous ne voyez aucun ouvrage Vous n'arrivez même pas à les trouver Ou que la personne noie le poisson Ça ne sent pas bon Si, par exemple, la personne commence aussi A vous dire des choses sur les plateformes d'auto-édition Ou l'exemple aussi Que quelqu'un, justement, m'a sorti en screen Ah non, mais écoute Le dépôt légal, ça va être payant Donc, j'aimerais bien, justement Que tu te donnes 80€ Parce que, ouais Parce que le prix du dépôt légal C'est super cher Donc, comme ça, au moins, tu vois Ça rentabilise Ça part mal Là, pour moi, c'est presque de l'arnaque Qu'une personne vous demande de payer ça Mais bon, par pitié Renseignez-vous et soyez vigilants Parce que sinon, ça ne sent pas bon du tout Si la personne se dit BL Pro Vous montre ses livres édités Et qu'en cherchant avec le sirète De la maison d'édition Vous tombez sur le nom de l'auteuriste C'est pareil Ça ne sent pas bon du tout Parce que ça veut dire Peut-être que lui, elle Ou aussi peut-être quelqu'un Dans son entourage Édite ses propres livres D'accord Mais alors, du coup, le regard extérieur L'avis peut-être critique Sur ce qu'il ou elle a écrit Il n'y en a pas Si la personne, justement, est toute seule Et s'il n'y a pas, justement, on va dire Une équipe autour Non, parce que alors toute seule Même moi, il y a certaines choses Que je ne peux pas voir Et qui décorige ces bouquins ? Oh, ben je crois que c'est la même personne Ah, d'accord Donc, nope Manque de recul Même si, justement, la personne a écrit 10 ouvrages Ça peut être en AE Pourquoi pas aussi en maison d'édition Mais la personne ne s'est vraiment jamais intéressée À tout le processus Et la personne, parfois, pense vraiment Être capable de faire une bêta-lecture Et, ben, au moment, justement, du test Parce que j'ai testé, effectivement, des personnes Je ne vais pas dire non plus que je les ai recalées Parce que je ne suis pas prof-formatrice Donc je ne peux pas vraiment dire ça comme ça Mais on voyait bien que, malgré tout Il n'y avait pas cet esprit critique Je pense que, je vais peut-être aussi insister là-dessus Il faut vraiment avoir un esprit critique Il ne faut pas partir de Ouais, ben de toute façon, ça va être nul Ouais, de toute façon, ça va être trop bien Oh là, non Il faut vraiment être complètement neutre Je n'ai pas dit non plus objectif à 100% Parce que je l'ai déjà dit Est-ce qu'on peut vraiment être objectif à 100% ? Je ne pense pas Parce que ça va dépendre vraiment de l'éducation De l'environnement Là où on a grandi Nos études Bref, de notre passé Mais, il faut vraiment justement faire cet effort-là Et tout le monde peut ne pas réussir à le faire Peut aussi ne pas vouloir le faire Parce que oui, des fois, on adore tellement lire J'ai par exemple, inconnue Une bêta-lectrice Elle adorait tellement lire Mais qu'elle pouvait lire 30 pages Et du coup, il n'y avait aucun commentaire Là pour le coup, oui C'est très bien votre passion justement de la lecture D'ailleurs pour une bêta-lecture Ça peut très bien passer Mais pas pour une bêta-lecture prouve Donc vraiment avoir la capacité de se détacher Ça peut être aussi de se détacher de ses émotions Là pour le coup, j'ai encore un petit peu de mal Parce que des fois, je pète des câbles Au niveau de mes lectures Mais vous inquiétez pas Je me soigne Je me soigne C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'apprends encore Et j'apprends tous les jours aussi à bien travailler Aussi, si la personne se dit BL pro Mais vous renvoie un simple rapport de quelques lignes Que même Léo pourrait faire en lisant en diagonale Pour moi, ça c'est pas de la bêta-lecture pro Je sais bien que chacun et chacune a sa méthode Mais franchement, j'ai vu des choses Je sais que je peux pas en parler là Parce qu'en plus, c'est en public C'est dans la communauté Donc il y a peut-être des personnes qui vont reconnaître Mais franchement, j'ai lu de ces rapports Des fois par chapitre ou par partie Ou des trucs comme ça Et quand vous voyez telle partie, tel truc Non mais c'est bon, c'est ok Y'a rien à dire Pas de la bêta-lecture pro ça les gens Ça peut être de la bêta-lecture si vous voulez Mais pas pro Et vous avez payé tant que ça la personne Ah, franchement, je suis pas cher Donc, on retient un ou une BL pro C'est quelqu'un qui a de l'expérience Dans le milieu éditorial Auto-édition et maison d'édition Et vraiment si possible, grande maison d'édition Parce que là, c'est pareil Je peux vous assurer Quand j'ai mis un pied dans une grande maison d'édition Ça n'était pas du tout pareil Qu'une petite maison d'édition Donc il peut être même auteur ou autrice Ça peut être directeur, directrice ou non Qui fera des suggestions constructives Et qui critiquera votre oeuvre sur plusieurs aspects Ce qui prendra du temps Donc il faudra rémunérer la personne Et si la personne justement ne peut pas être rémunérée Vous pouvez par exemple offrir l'ouvrage Si jamais il sort Ou compenser en faisant un petit cadeau Je sais par exemple qu'il y a des BL pro bénévoles Qui justement ne peuvent pas faire une activité payante à côté Soit parce que fonction publique Soit parce que justement il y a plein d'autres petites choses Qui les empêchent À ce moment-là, oui, rien ne voulait cadeau Je vais refaire la petite parenthèse Encore une fois, même en BL pro La personne ne touche pas à votre texte Au passage, si on peut suggérer des idées Allez plus loin Vous poussez aussi dans vos retranchements Ou on va dire aussi peut-être hors de votre zone de confort Parce que très souvent aussi Vous restez dans votre petite zone de confort Vous n'allez pas plus loin Et du coup vous vous bridez Ça aussi c'est un petit peu notre rôle en tant que BL pro De vous forcer à aller plus loin Et de passer cette porte-là Et même avec ça On n'a pas le droit de modifier votre texte Ah tiens, il y a un point qui manque Si je le rajoutais là pour faire plaisir Non ! En commentaire, en marge ! Même si ça part d'une bonne volonté Vous n'avez pas le droit C'est juste commentaire en marge, oui ! Et si par exemple il y a plein de points qui manquent Alors là pour le coup Je ne vais pas m'amuser à mettre un commentaire à chaque point qui manque Parce que j'imagine bien l'autoriste qui va dire Oui bah c'est bon j'ai compris Souvent je dis Je vais le mettre dans le rapport Ou en fait là il y a des petits points qui manquent Il y a une ponctuation qui manque On m'a souvent critiqué Coucou justement les concurrents et concurrentes Parce que je donnais des conseils gratuits sur cette chaîne Et parce que je menaçais justement le métier de BL pro Si vraiment vous vous sentez menacé Et puis menacé par moi S'il vous plaît quoi Déjà je rigole C'est aussi qu'il y a un souci Parce que ma chaîne délivre des informations générales Pour le cas par cas Je rappelle Chaque personne est unique Chaque plume l'est Chaque univers Chaque personnage Bon sauf les copycats Mais ça c'est à part Oui là on voit en prestation Et ça va être payant Pour le reste de mes vidéos Je rappelle quand même que je ne fais juste que de discuter de mes métiers Je ris aussi de quelques anecdotes Et je donne des pistes aussi Bah oui pourquoi pas Parce que j'aimerais bien que chaque tapis écrit trouve son mode d'édition Que ce soit une maison ou une plateforme qui convient à l'autoriste Bref Comment on fait alors Vraiment en termes pratiques Comme je l'ai dit Donc des commentaires en marge Pourquoi pas aussi un rapport sur un autre fichier Word Vous pouvez aussi utiliser un carnet Et pourquoi pas un stylo Pour noter justement au fur et à mesure de votre travail Certains petits éléments Je ne fais pas de BL sur Google Docs Je le fais vraiment uniquement en texte De traitement de texte Un petit peu une répétition Mais que ce soit Word Libre Office Open Office Alors je m'en fiche Mais pas Google Docs Tout simplement parce que trop de pression Parce que trop de mails reçus Parce que dès qu'il y a un truc L'auteur et l'autrice peuvent espionner votre travail Remarque par exemple que votre pause déjeuner n'est pas finie à 12h10 C'est get out en fait ça Ça c'est bon C'est fini Sans oublier aussi le nombre de notifications que vous pouvez recevoir Non Google Docs je ne fais plus Surtout que juste une petite information Quand vous passez par un ou une BL Pro Et que vous avez l'objectif de soumettre en maison d'édition Vous n'allez pas pouvoir soumettre le texte en Google Docs Il faudra forcément justement le modifier Surtout que Google Docs C'est affreux en termes de mise en page Ça peut vous bouger des trucs Non vraiment Ça peut être très bien pour écrire Voilà si justement vous partez quelque part Ouais ok d'accord Mais dès qu'il va falloir passer à la phase de soumission La phase BL etc Passer par un logiciel de traitement de texte Et je le rappelle je l'ai déjà dit un petit suffisant Le logiciel d'écriture Non Word n'est pas cher Word est même extrêmement C'est ridicule parce que vous pouvez avoir des clés légales Pour un euro et quelques Donc non Arrêtez de me dire des fois Et mineurs j'y peux prendre Non Et puis en plus vous avez des logiciels gratuits Comme Open et LibreOffice Et je répète encore une fois Et je sais ça va vous gonfler Mais même si vous voyez une faute Même si vous voyez un petit S qui manque Commentaire en marge Vous n'avez pas le droit d'y toucher au texte de l'auteur Et donc si chers autoristes Vous voyez que quelqu'un a touché votre texte Ce n'est pas quelqu'un de professionnel Ouais Marie mais si l'auteuriste il demande Alors si la personne justement vous demande ça C'est pas votre rôle Sauf en correction L'auteuriste peut effectivement Bah par exemple vous demander des corrections Directement sur le texte Plutôt qu'en marge Ou plutôt que sur un fichier à part Pourquoi pas Mais en BL Mais vous n'avez pas du tout à modifier le texte Ah ça 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 Non Ravailer Autre chose Là ça va être plus dans le comportement Ouais je vais mettre un petit sous-titre Au début ce n'était pas un sous-titre Mais on va un petit peu essayer de structurer Cette formation Si pour une BL On veut juste un avis général Et qui peut être très très bien Je rappelle On ne juge pas Je suis là pour former Pour vous aider aussi à choisir entre BL ou BL Pro Une BL fait un avis général Ça peut être aussi perso, histoire, univers Mais vu que la personne n'a pas forcément assez de recul Ni les pieds dans les milieux éditoriaux Elle peut parfois laisser passer des phrases grossophobes Sexistes, racistes Sans contrebalancement Je rappelle Vous pouvez très bien avoir un personnage raciste Un personnage grossophobe Un personnage xénophobe Etc Mais il faut un contrebalancement Sinon justement On tombe dans les idées reçues Et dans ce qui est un petit peu agerbé Ouais mais ma BL elle m'a dit que c'est bon Que c'était vrai et tout ça Parce que tout le monde sait que les gros y puent Faudra pas vous étonner justement D'avoir un petit peu On va dire Des choses qui vont vous exploser à la figure Comme il y a un petit peu un drama qui court En ce moment sur Insta Je ne vais absolument pas mettre les pieds dedans Mais faites bien attention Je rappelle que oui On peut parler de tout On peut écrire sur tout Mais on n'a pas le droit de diffuser de fausses informations Et d'affirmer des idées reçues Et on va dire de parler à la place des concernés Je referme juste cette petite parenthèse Mais L pro ça signifie être pro Question comportement Ça veut dire prendre les projets des autoristes au sérieux Ne pas les prendre les jambes en l'air Je crois que j'ai inventé une expression C'est pas grave Ça veut dire être capable de plonger dans l'univers De quelqu'un d'autre Sans interférer Oui vous allez faire des suggestions Mais pas ce que vous avez envie C'est plutôt ce que vous pensez Qui serait mieux pour cette histoire Au regard par exemple de la plume de la personne Par exemple Tiens mais avant T'avais un petit peu plus insisté là-dessus Pourquoi est-ce que là t'insistes pas ? Est-ce que t'as peur justement de ne pas réussir à te lâcher ? Est-ce que c'est parce que justement Il manque quelque chose ? Tout en restant cohérent dans l'univers Les personnages etc Ce qui oui demande l'énergie C'est pour ça que je prends mon temps en bête à lecture Alors je sais que tout le monde me dit que je suis très rapide Je bosse quand même 7 à 8 heures par jour Parfois ça peut aller jusqu'à 9 heures Quand par exemple j'ai pas beaucoup dormi Et le temps qu'à faire autant que je bosse Ça prend du temps Et oui ça demande de l'expérience Parce que souvent les personnes qui débutent Doivent être encouragées Poussées dans leur retranchement Épaulées Et ça signifie côté auteur et autrice Ça là je vous vise un petit peu à être capable De supporter la critique et aussi la pression Les critiques doivent être constructives Oui ça veut dire aussi qu'il faut que la personne Soit capable d'en faire Même quand elles sont constructives Il y a des autoristes qui ne sont pas prêts du tout Parce qu'un BL ou une BL pro Ne vous dira jamais C'est génial vas-y tu peux envoyer en maison d'édition Non ça c'est de la bêta lecture Ensuite même une BL peut vous dire C'est super ce que tu as écrit Paufine un petit peu ou ça Mais sinon bien Tiens je te suggère peut-être d'aller là ou là Pourquoi pas Et une personne pro comme moi Va carrément des fois mettre des exemples Ça peut me voir Parce que des fois si en plus je suis un petit peu inspirée Et vous pourrez reprendre à votre sauce Il faut que ce soit en tout cas pertinent Et ça peut très bien aussi être un compliment Ah oui bah par exemple ça c'est bien Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à revoir C'est ok On en revient aussi à l'expérience Il y en a qui ont fait des études littéraires Des masters dans l'édition Moi non ce n'est pas mon cas Mon corps entier de tardigrade dedans Et quand on reçoit des conseils d'écriture d'une super DE Et autrice dans une certaine ME Et c'est toujours pareil Il faut toujours rester humble et écouter Je n'ai pas dit aussi encore une fois Qu'il fallait tout accepter Pas parce que par exemple vous voyez Tous ces commentaires en marche Qu'il faudra forcément les accepter Et vous dire Ah ouais d'accord Il faut que je passe ça, ça, ça et ça Non pas forcément une bêta lecture Une bêta lecture pro Je ne vais pas dire que ça ne vous impose à rien Parce que bon il y a certains éléments Parfois je ne vais pas non plus dire que j'impose Mais je demande quand même à l'auteur, à l'autrice De réfléchir à ça Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est imposé Mais ça reste des suggestions Ça reste une lecture critique d'une oeuvre Il faut être capable d'écouter Et de réfléchir De pouvoir dire oui ou non Au passage Quelqu'un qui fait justement une bêle pro Vous prépare vraiment au monde éditorial Que ce soit en auto-édition Pour que vous ayez un regard plus critique Sur ce que vous pourriez améliorer Sur vos tics d'écriture Sur aussi tout simplement la forme Ou en maison d'édition Pour être sûr de passer un comité de lecture De maximiser vos chances d'être édité Et aussi vous supporterez peut-être plus facilement Les corrections édito Je sais qu'on m'a déjà dit En fait d'être tellement et choubeste Qu'avec ma directrice éditoriale C'est pas ses crèmes Bah oui Non mais je le redis Si vous êtes vraiment capable De me supporter en tant que bêle pro Vraiment les autres Les autres qui vont passer derrière moi Ça devrait très bien se passer Voilà Bon après il y en a peut-être d'autres Qui sont pires que dragons que moi Mais normalement ça se passe plutôt bien après Ah vraiment Je ne vous fais pas de cadeau Mais croyez-moi Quand vous écrivez un beau passage Une belle description Je serai aussi là pour vous le dire Je dis ça aussi Aux autres bêle pro Oui il faut dire Quand c'est du bon travail Parce qu'un auteur et une autrice Ça passe quand même du temps à écrire C'est quand même du travail Et il ne faut jamais hésiter A les applaudir A les féliciter pour ce qu'ils font Faites-vous confiance Allez-y Parce que bah ouais C'est comme des coachs De toute manière Donc on poursuit Comment faire une BL pro ? Allez on rentre vraiment dans le vif du sujet C'est parti On commence par le commencement Un échantillon 2-3 pages Word Ou n'importe quel logiciel de traitement de texte Pour mes prestats Donc gratuitement pour le devis Je bétaloue le début Et je me chronomètre Si pour une page Je mets déjà plus 30 minutes Ce n'est pas du niveau BL Ça signifie que le texte n'est pas mûr On va dire que c'est un petit peu encore trop brouillon Ça nécessiterait peut-être un accompagnement type AL Là à ce moment-là Je renvoie sans le vif En disant à l'autoriste Il faudrait peut-être que tu améliores ça Ou ça Etc On n'est pas là pour écrire à votre place Ni pour faire le job aussi d'écrivain à votre place Attention je le rappelle On est là pour faire une lecture critique de votre oeuvre Si votre oeuvre n'est pas mûre Si on va dire que ce n'est même pas encore le diamant brut Justement qu'une maison d'édition pourrait tailler Ou qu'en auto-édition justement Les lecteurs et lectrices pourraient accrocher Il vaut mieux justement Vous renvoyer à une réécriture Plutôt que finalement la bêta lecture soit une torture pour vous Là pour la vidéo J'avais prévu 5 places avec une page Word Vous verrez qu'il n'y a pas 5 personnes D'une parce que déjà il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas voulu le faire Qui n'ont pas osé De deux il y en a un qui m'a carrément demandé Que je lui renvoie le fichier en privé avec tout Parce qu'il ne regarderait pas la vidéo Bah non en fait C'est un petit peu le jeu justement Vous allez voir vos textes Les textes qui défilent là évidemment Et oui on va un petit peu décortiquer tout ça ensemble Donc déjà merci beaucoup d'avoir joué le jeu Merci pour votre honnêteté Votre courage C'est parti Première chose La forme La forme c'est ce qui doit vous sauter aux yeux Que ce soit les auteurs, les autrices Ou aussi les BL pro Est-ce que le texte est justifié ? Ça c'est la base Déjà si le texte n'est pas justifié Je ne le prends pas en BL Je ne le prends même pas en AL C'est fini Je ne parle même pas d'ailleurs des coachings Vous n'avez pas un texte justifié ? Ça veut dire que vous n'avez même pas acquis la base en mise en page Une base que j'ai appris au passage au début du collège Et je suis quand même assez vieille Et en plus mon collège était public en Bresse Donc justifiez votre texte Est-ce qu'il y a des retraits première ligne Ou des alinéas ? Et pire des tabulations Si ce sont des alinéas à tabulation C'est scolaire Vous n'êtes pas là justement pour écrire un mémoire Et donc s'il n'y en a pas La personne doit être informée Au passage j'ai fait une vidéo sur les mises en page d'un tapus cri Est-ce que vous repérez des dialogues ? Vraiment on est juste dans le repérage Vous repérez des dialogues Ont-ils des tirets cadratins ? Si en plus il y a des guillemets C'est totalement possible les guillemets Mais est-ce que c'est respecté ? Car oui il y a des règles avec les guillemets D'ailleurs c'est aussi pour ça que très souvent je dis aux autoristes Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les règles des guillemets C'est juste des tirets cadratins Parce que non il ne suffit pas juste de les ouvrir et de les fermer Il faut mettre la ponctuation aussi dans le bon sens Est-ce qu'il y a des puces à la place des tirets cadratins ? Si oui Sachant que la majorité des maisons d'édition excluent les textes à puces C'est votre devoir de BL Pro de dire à l'auteuriste Non il faut changer ça Ensuite La mise en page des pensées S'il y en a Est-ce que c'est en un coup de regard lisible ? Est-ce qu'au contraire c'est vraiment un paquet noyé dans la ration ? Est-ce qu'on détermine ou pas où la pensée se termine ? Je suggère toujours de faire la mise en page des pensées classiques Celles que les maisons d'édition d'ailleurs utilisent généralement Donc les pensées en italique sauf l'incise Pourquoi ? Déjà tout simplement parce que ça vous permet aussi d'envoyer un message à la maison d'édition Je sais comment justement vous travaillez Je sais justement ce qu'il faut faire pour mettre en valeur justement mes idées J'ai fait ça Donc si par exemple l'auteuriste ne le sait pas Il faudra mentionner Et ça ça se fait au niveau de l'échantillon Je sais bien qu'on dit pas au niveau 2 Je vais me faire taper Eh oui parce que alors non je ne me farcis pas un texte en BL avec des pensées noyées dans la narration Et je sais même pas d'ailleurs ça va être un bazar fou Non ! Les incises vers les dialogues Encore une fois c'est dans le repérage Est-ce qu'il y a une majuscule aux incises ? Si oui mention à l'auteur et à l'autrice c'est niet Si par exemple vous il y a eu des petits couacs ou des petites choses Bah ça va être justement dans le rapport Parfois oui je mets justement un commentaire en marche Là il y a une majuscule il ne le faudrait pas Sinon après ça passe dans le rapport parce que ça c'est une règle de base Vous n'allez pas vous acharner à chaque fois L'autoriste aussi va comprendre Ah oui d'accord j'ai compris qu'il ne faut pas de majuscule Déjà c'est pas vous de modifier le texte Et vous n'allez pas justement vous embêter à chaque fois à le mettre Déjà aussi tout simplement parce que ça peut aussi être une erreur de fichier Imaginez qu'il y a une erreur de fichier Vous n'allez pas perdre votre temps là-dessus La police est-ce qu'elle est fantaisiste ou pas ? La taille aussi La taille pour lire justement l'extrait Est-ce que c'est correct ou pas ? Non parce qu'alors les textes qu'on m'envoie en taille 8 Non d'accord non là je renvoie carrément Je dis non ce n'est absolument pas lisible L'interlignage aussi Les marges Est-ce que justement vous avez déjà mis en forme comme un roman ? Ça peut aussi être accepté Sauf si les maisons d'édition vous le demandent en format A4 Vérifiez bien ça aussi d'abord Ce qui signifie qu'il vous faut des connaissances Si par exemple l'autoriste vous dit J'aimerais bien soumettre à telle maison d'édition et à telle autre C'est à vous justement très cher BLPro D'aller sur le site des maisons d'édition et de regarder Si par exemple dans les conditions de soumission vous voyez Il faut envoyer au format A4 Avec des marges de 2 cm Et un interline de 1,5 Et que justement ce que la personne vous envoie Vous voyez que l'interline ne va pas Il va peut-être falloir le mentionner à l'autoriste Parce que ça c'est un petit peu votre job Et aussi pour les autoristes qui veulent faire de l'auto-édition Rappelez que les polices Il faut qu'elles soient libres de droit Et attention là On vous voit les gens justement qui utilisent Taille du nom roman Pas libres de droit Ouais ça aussi ça fait partie de votre job C'est pareil aussi pour les petites maisons d'édition Qui des fois flirtent un petit peu Avec la ligne rouge de la loi Loi Oh la loi etc Il existe des polices effectivement Libres de droit Il y en a même aussi qui ressemblent Aux polices dites traditionnelles Oui c'est encore une fois Votre rôle de BLPro de le rappeler ça Et puis pour les maisons d'édition Souvent la police Times est acceptée Je crois qu'il peut y avoir Arial, Times Attention N'allez pas dans trop de polices fantaisistes Sauf si par exemple ça peut être ponctuel On va dire une intervention de personnage Oui c'est possible Mais alors ne faites pas des choses Vraiment trop Trop fantaisistes Non La ponctuation Sachez qu'on est encore sur la forme Vous voyez à quel point ça prend du temps aussi Faut pas aller se dépêcher Non non On est encore sur la forme La ponctuation Non parce que alors les phrases sans points Sans virgules Qui font 15 lignes C'est juste pas possible L'usage aussi des fois Des points virgules Qui ne sont pas respectés par l'auteur Les autrices Oh parce qu'ils ont juste envie De mettre des points virgules Mais ils ne savent même pas Pourquoi ça existe le point virgule Pareil pour les doubles ponctuations Est-ce qu'il y a un abus Les doubles ponctuations Non parce qu'alors Ça c'est très très bien Quand justement vous débutez Quand vous êtes au collège En train de faire une rédaction Et vous avez envie de mettre Plein de doubles ponctuations partout Quand on commence effectivement A grandir Et qu'on a un objectif de publication Pour ralentir un petit peu Et ne pas non plus Prendre les lecteurs et lectrices Pour des gens stupides Y a-t-il des illustrations Est-ce qu'elles sont bien Est-ce qu'elles ont bougé Qu'elles nous empêchent De lire des lignes Y a-t-il des notes De bas de page Il en faut-il ou pas Ça c'est pour la forme Déjà les extraits Que j'ai reçus Il y en a qui ne passent Même pas cette étape Et il y a une maison d'édition Qui serait refusée directement Oui Et là je parle juste De petits exemples comme ça De volontaires Imaginez ce que je reçois Parce que je reçois quand même Chaque semaine des extraits Oh bah 98% La forme n'est pas respectée Alors oui Vous allez justement Vous manger des refus Et oui Même en auto-édition Il y a des gens Qui vous feront justement Des remarques C'est un petit peu aussi Mon rôle de vous avertir là-dessus Si après vous ne changez pas Et que vous avez envie De faire comme vous voulez Oh bah écoutez Restez un tard hydrate En cryogénisation Deuxième chose Le fond Je vous conseille De lire Les premières pages Sans rien noter Voilà Vous lisez Juste comme ça Et vous ne notez rien Vous allez normalement repérer Quel est le point de vue Narrateur On est en interne Omniscient Avec Je Tu Il Ou elle Est-ce que des noms Sont mis en valeur Vous pouvez aussi regarder Si votre logiciel de traitement De texte Vous souligne des mots Des choses Mais ne notez rien Et vous reprenez La première page La première ligne Est-ce que c'est accrocheur ? Est-ce que dès la deuxième ligne Vous soupirez Vous baillez Comme ça ? Oui j'ai réellement baillé Si je baille Dès le début Sachant que je suis quand même Très énergique Comme personne C'est que c'est mal barré pour vous Avez-vous repéré Le personnage Ou le protagoniste Fifi Pour la distinction Parce que ce n'est pas pareil L'ambiance Le genre Est-il identifiable Dès les premières lignes Ou pas du tout L'environnement L'utilisation des sens Ou autre chose Est-ce que l'auteuriste Ne parle que de la vue Y a-t-il une explication ? Car oui un personnage Peut mal entendre Peut ne rien sentir N'a peut-être pas de sensation De goût Ne ressent pas la douleur Etc Avant de dire justement Omar Eh oh là ton perso Là il mange des baies Mais il ressent rien On est au début Ça peut peut-être être expliqué A la fin Souvent ce que je conseille C'est de laisser une note Moi très souvent d'ailleurs Je mets note Point d'interrogation Ou note pour moi Et en fait Une fois que j'ai fini Ma première Je veux dire Ma première lecture Je reviens dessus C'est pour ça d'ailleurs Que je laisse toujours 24 heures après Que j'ai terminé Pour relire les coms Que j'ai mis Et puis pour supprimer Des fois des commentaires Que j'ai mis Parce que sur le coup Je me suis dit Il faudra voir Si ça s'est expliqué après S'est expliqué après Eh bien pas besoin De laisser ce commentaire Remarquez-vous Les émotions des personnages Ou au contraire Bah il n'y a rien Ça ne vous fait rien Y a-t-il des lourdeurs Dans les formulations Est-ce que c'est maladroit Bancal Est-ce que Tout simplement Des fois vous ne comprenez pas Il est vrai que parfois Il y a des phrases Je ne les comprends pas Donc là je mets un commentaire Parce que ça peut très bien être moi Qui ne comprend pas Je n'ai pas eu tout la science infuse Et puis ça peut être aussi Parce que l'auteur et l'autrice A peut-être voulu dire quelque chose Bah je ne l'ai pas compris comme ça Est-ce qu'il y a des verbes ternes ? Être Avoir Faire Dire Constatez-vous des répétitions Et je ne parle pas De rythme ternaire Ou de répétition volontaire Avec par exemple Des figures de style jolies Non je parle des exemples Par exemple Déclarer comme seul verbe d'incise Ouais j'exagère un peu L'auteur de cette anecdote Sentir un petit peu jugé Déclarer 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 Il déclare beaucoup ses persos Les idées sont-elles mises en valeur ? Là c'est plus technique Et c'est ce qui fait selon moi Vraiment La différence Entre une personne Qui fait de la bêta lecture Et de la bêta lecture professionnelle La mise en valeur des idées La mise en valeur Finalement Eh bien de vos mondes Et ça peut très bien Des mondes imaginaires Ou non imaginaires Est-ce que Pour ça moi je peux vous le dire comme ça Ça fait paquet Est-ce que c'est trop aéré Est-ce qu'on commence avec une idée On passe à autre chose On revient sur l'idée une Est-ce que c'est organisé Structurellement parlant L'erreur des auteuristes qui débutent Et même les niveaux que j'appelle Entre 2 et 25 Oui il y a des niveaux d'écriture Et non je ne suis pas du tout bien placée Dans les niveaux Ça peut manquer de structure Si on tourne en rond Dès les premières pages Et qu'on répète Qu'on répète des informations Qu'on sait déjà Ça donne pas envie d'aller plus loin Si à la page 1 Vous parlez des yeux des persos Avec nom identité Et qu'à la page 2 Vous nous remettez Les yeux des persos Il y a encore des informations Sur ton identité C'est marqué juste au-dessus On n'a pas oublié S'il y avait 15 chapitres Je veux bien C'est pas le cas Je vais vous remontrer Justement des exemples De BL Je l'avais déjà mis Dans une précédente vidéo Comment justement Je choisis en AEL BL Comme d'habitude Il y a les liens dans les sources Et tout ça C'est ça avec moi Vous avez donc des retours Sur chaque paragraphe Dans chaque chapitre Je peux vous donner des liens D'ailleurs Soit parce que vous vous êtes Trompé sur quelque chose Un certain poison Ou parce que vous étiez Persuadé qu'il n'existait Aucun moyen de contraception En 1975 Ou encore Quelqu'un qui comprend UT quelque chose Avec VAG quelque chose Ce n'est pas pareil Ne rigolez pas Ne juge pas On est là pour apprendre D'accompagner les auteuristes Et c'est justement pour ça aussi Que BL Pro Ça va vous demander Beaucoup plus de temps Qu'une bêta lecture Par exemple classique Ou une relecture Car oui Il va falloir faire des recherches Et vérifier du coup Que l'auteuriste Ne s'est pas trompé Du style Par exemple Il y a un personnage Qui a acheté un billet Pour faire Paris-Pékin Et oh Je pense qu'il s'est Un petit peu trompé Pourtant C'est un monde contemporain C'est à vous justement De vous en occuper de ça BL Pro Exemple Allez ça y est On va un petit peu Décortiquer justement Vos exemples Et soit vous allez justement M'apprécier Soit vous allez me détester De toute manière Je rappelle J'essaie quand même D'être bienveillante Et d'être aussi honnête Parce que c'est quand même Mon job Je ne suis pas non plus là Pour vous brosser Dans le sens de la carapace Je vous ai demandé des extraits Cours pour cette vidéo Vous avez accepté Que je décortique Que je BL ces extraits Merci Bravo pour votre courage C'est parti En vrac donc Formes Fonds Cohérences Liens personnages entre eux Avec l'univers Ou est-ce qu'ils sont Juste posés comme ça Est-ce qu'ils sont Dans une pièce blanche Est-ce que ça va manquer De décorum Est-ce qu'on identifie L'intrigue Personnification Personnalisation des persos Ou oui Sur une seule page On peut le voir tout de suite Le dynamisme des dialogues Les enjeux Vocabulaire Voilà on va dire Les points sur lesquels Je me suis attardée Sur ces pages là Oui le vocabulaire Je le mets à la fin Parce que pour les persos Vu que j'ai déjà parmi Les persos avant Si vous parlez d'un personnage Au 18ème D'une famille riche Il va avoir plus de vocabulaire Qu'un paysan en kaamelott Si vos persos évoluent Dans un lycée privé parisien Ils ne parleront pas Comme moi Qui étais dans un lycée public En campagne C'est véridique J'ai absolument rien Quand t'es parisien Désolée J'ai toujours eu du mal Avec une certaine partie De ma famille Hé la gueuse T'as du wifi au moins chez toi Ouais bah la gueuse Elle s'est différenciée Un concombre d'une courgette Je referme la parenthèse C'était un petit peu d'humour Là aussi ça fait partie De la cohérence Je dirais plus que du vocabulaire Même si voilà Ça fait aussi du vocabulaire Et si dans votre récit Vous êtes en langage courant Tout du long Et que d'un seul coup En narration Vous passez au langage familier Et bah je vous mettrais Pourquoi en tant que BL pro Bah tout simplement Parce que ça contraste Un petit peu trop avec le reste Et pourquoi d'ailleurs Vous avez peut-être un petit peu lâché Ou à ce moment-là Quand vous avez écrit Vous n'étiez peut-être pas bien Et donc Et bah c'est parti Rôle de la BL pro Plonger dans l'univers Et vivre l'histoire Pour réussir à la critiquer Premier extrait Excès de vitesse L'autrice écrit surtout De la SF Dans la lignée De celle qu'elle aime lire P.K. Dick Asimov Brown Bradbury Qui n'est peut-être pas La plus en vogue A notre époque Niii Ta 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 On arrête tout de suite Là justement Ce que la personne m'envoyait Déjà Assumez vos lectures Assumez vos choix Parce que Si vous aimez lire ça Même inconsciemment Vous avez pu vous en inspirer Et c'est ok Ça veut aussi dire Que vous vous intéressez A ce qui a été écrit Que vous lisez Donc ne réduisez jamais Vos plaisirs Vos envies Votre manière d'aborder Un sujet Vos inspirations C'est ce qui fait De votre tapuscrit Votre tapuscrit Pourquoi une ME A aurait envie De vous prendre Peut-être Parce que vous assumez Votre amour A la SF Que vous avez fait appel A un ou une SR Pour un thème abordé Donc vous avez Bossé Et on reprend Son projet Sélectionner un de ses manuscrits Et de prendre le temps De l'améliorer Avec une BLAL Encore en réflexion A ce sujet Et ensuite De l'envoyer en ME Ou en fonction des retours De passer par de l'AE Alors Là juste petite parenthèse Quand je lis ça Des retours C'est à dire Par exemple Est-ce que si vous n'avez Que des retours négatifs En ME Vous allez filer en AE Je tiens à signaler Qu'à partir de 50 refus En ME J'estime qu'il faut passer Par une personne pro Par justement Un ou une BL pro Pour voir ce qui cloche Éventuellement Voir demander A un agent littéraire Je vais pas mettre 8 fiches agents Parce qu'à mon avis J'aurais plus de place Mais oui J'ai aussi fait une vidéo Sur les agents littéraires Peut-être aussi Parce que vous avez mal Ciblé les maisons d'édition Donc vous avez peut-être Pas repéré La lignée éditoriale Des maisons d'édition Là à ce moment-là Réfléchissez Aussi J'attends simplement Un premier retour Qui me permettra De progresser D'améliorer Mon style Etc Ah Là on est dans une optique De BL pro Puisque la personne Soit donc va choisir L'envoi en ME Soit prendre le chemin De la E Donc mettez-vous à sa place C'est pas quelqu'un Qui a juste envie D'avoir un avis Et basta Il y a l'idée Soumission aux publications Professionnelles Donc On va ressortir Le bar MME Pour voir si l'ouvrage Obtient assez de points Pour passer un CL classique Et c'est encore une fois Pour ça que je dis Que les BL pro Doivent avoir de l'expérience Parce que si vous n'avez Jamais vu Une fifiche De comité de lecture Ça va être compliqué De renseigner vos auteuristes Alors que moi Non seulement justement J'ai un petit peu piqué Des fifiches lecture De certaines maisons d'édition D'accord Parce que j'ai bossé Dans les comités de lecture Et que j'ai trouvé bien fait Mais j'ai aussi inspiré Pas mal de maisons d'édition Qui ont récupéré Mon modèle justement De petites fifiches Oui Et je peux vous assurer Que dans certaines maisons d'édition Ils sont pires que moi Parce que j'aime bien Quand justement Vous râlez par rapport Aux adverbes Et par rapport à ceci Et il y a des maisons d'édition A partir de tant d'adverbes Par page C'est get out direct Voilà Dites-vous qu'en BL pro Sur les dernières années De tête à peu près Que je fais ça Il y a je crois Que 3-4 autrices Qui avaient une bonne note Soit plus de 12 sur 20 Après mon passage Les rectifications Etc On pouvait monter d'ailleurs Un petit peu plus Et les personnes Qui n'atteignaient pas Cette note Atteignissent souvent La moyenne Et aussi Vous pouvez signer après J'en ai déjà parlé Justement de tout ça Mais oui oui Attention On parlera de votre ego Un petit peu plus tard Peut-être dans la vidéo Si j'ai le temps Parce que cette vidéo Est déjà très longue Redescendez un petit peu Sur terre Je sais que notre vaisseau De tardigrade Est très très mignon Mais ne pensez pas Que Allez hop C'est bon Vous allez signer justement Un contrat en maison d'édition Parce que votre ouvrage Est génial Surtout quand je note Une incohérence De la première page Bref On repart Première chose que j'ai vue En ouvrant donc Le fichier De Samantha Copps La mise en page Ne va pas Alors je veux dire Presque pas Je vois tout de suite Des pensées mélangées A de la narration Ce qui signifie Une mauvaise mise en valeur Des idées Ensuite Je vois Des tabulations Non 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 C'est retrait Première ligne Qui ne sont pas des tabulations Les tabulations C'est pour le domaine scolaire Sauf si la ME Évidemment Vous le demande Mais très souvent On va vous demander Une mise en page classique Donc c'est des retraits Première ligne Je l'ai déjà dit dans ma vidéo 05 Ça va très bien Et c'est dans les paramètres De paragraphe Retrait Première ligne Non spécial Retrait Première ligne 05 Donc déjà Ça fait deux points A améliorer Alors que là Je ne parle juste Que de la forme De ce que j'ai vu Mise en valeur des idées Les retraits C'est l'idéal Là c'est justifié Je vois des tirées Cadratin C'est bien Ça m'a l'air assez lisible En plus C'est pas non plus Trop à quai C'est pas trop aéré Ok On est bon pour On est bon pour la forme Pour moi Après ça On part sur le fond Le pied de Joe Miller Appuya Par mégarde Sur l'accélérateur Alors je sais pas Si c'est voulu ou pas Mais je pense que Vous l'avez entendu Quand je l'ai dit Le rythme là Est très très lent Alors qu'on me parle D'accélération Là on ne sent pas du tout L'accélération Avec les virgules On ralentit Le pied de Joe Miller Appuya Par mégarde Sur l'accélérateur C'est très lent Si vous avez vraiment Envie de parler D'accélération Eh ben il va falloir Un petit peu à pied Sur le champignon Crotte Lâcha-t-il Alors que l'indicateur De son tableau de bord C'était mis à clignoter C'était mis clignoter C'était mis à clignoter Et pourquoi pas Mais l'incise Nous gase complètement l'action Je sais pas s'il est seul Déjà Mais une narrative Pour être suggérée L'indicateur De son tableau de bord Clignota Crotte Avec le dialogue seul Sans incise Tout simplement Parce qu'au moins On a le crotte quoi Joé venait de commettre Un excès de vitesse Malgré lui Mais cela L'engin n'en a vécu Pour moi Il y a une mauvaise Mise en valeur Le malgré lui Mais cela L'engin Notez les sonorités C'est vraiment Malgré lui Mais cela L'engin Ça se répète un petit peu Là pour le coup Je trouve ça un petit peu lourd A l'oreille Je peux suggérer Joé venait de commettre Un excès de vitesse Malgré lui Point Mais cela Virgule L'engin n'en a vécu Il y a aussi la solution Des trois petits points Malgré lui Cela L'engin n'en a vécu Après vous pouvez aussi Mettre un point d'exclamation Bref Du rythme Là ça manque de rythme On est on va dire Dans une action On est dans une accélération Visiblement Puis la personne fait Un excès de vitesse Bah on ressent pas ça Justement Il manque ce rythme là Réglez la somme De 52 points A la fin de votre trajet La compagnie de contrôle Des transports individuels Vous en remercie Alors c'est un dialogue Mais ça semble être Une voie mécanique La ligne d'après On le dit Alors pourquoi ne pas mettre Du coup entre guillemets Français je rappelle Pour qu'on comprenne Que c'est extérieur au personnage Dans le sens C'est pas quelqu'un Qui parle à côté de lui C'est vraisemblablement Une voie dans l'habitacle Il y a quelques petits éléments D'univers On a la somme De 52 points C'est des points C'est pas des euros C'est pas dollars On a l'idée De la compagnie de contrôle Des transports individuels D'accord Donc là justement Ça peut aussi nous indiquer Où on est Après c'est un petit peu dommage Parce que ça je pense Qu'on verra après Pour moi ça me manque Déjà un petit peu De décor Mais bon On poursuit C'est ça ouais La voie mécanique Émanant de la voiture Ne releva pas le sarcasme Mince alors Une seconde d'attention Et me voilà A débourser le reste De ma paix du mois Pour cette maudite contravention Saufus qu'y a-t-il Ouais vous l'avez vu Là j'ai failli un petit peu M'étouffer Alors déjà Il y a des pensées Mélangées à la narration Bah du coup J'ai pas J'ai pas fait de pause J'ai pas fait de pause Parce que Et ça se mélange pas Là c'est trop long On mélange pas Donc quand c'est long Quand c'est court Pourquoi pas On peut un petit peu mélanger Là c'est trop long Retour à la ligne Avec retrait Pour les pensées Le sophis qu'a-t-il N'est pas nécessaire On le comprend aisément Avec sa phrase Et en plus Pas vraisemblablement Il est seul À part la voie mécanique Dans sa voiture Donc il n'y a pas De confusion possible Et aussi autre chose Encore une fois Ça fait partie du rythme Il manque un petit peu De ponctuation La phrase est très très longue En plus le mince alors C'est juste Mince alors virgule À ce moment là Mince alors Apportez-moi du rythme On va dire À ce récit Là pour l'instant C'est un petit peu Trop monocorde Monocorde Oui j'ai envie de dire monocorde Fébrile Il leva le pied Et le voyant s'éteignit Faut dire Avec toutes ces histoires De remplacement au travail J'ai l'esprit bien occupé Même en rentrant le soir À la maison Je Un petit point Là c'est dommage Là c'est dommage Parce que je trouve Que ça nous coupe Complètement dans la scène Ça nous coupe La pensée est Un peu trop longue En fait Il manque l'enjeu Il manque l'élément Il manque le Pourquoi on a cette pensée-là Maintenant J'ai l'impression En fait Que c'est pour expliquer Le pourquoi Justement Il avait appuyé Sur l'accélération Mais Ça en fait Il faudrait plutôt Le mettre soit en narration Soit une pensée plus courte Peut-être plus Percutante aussi Parce que bon J'ai l'esprit bien occupé Ouais d'accord Et on rentre en le soir Donc soit c'est trop court Soit On n'en dit pas assez Voilà Là pour moi Ça coupe Ça coupe complètement Il faut revoir un petit peu La structure de cette scène Réglez la somme de 104 points A la fin de votre trajet La compagnie de contrôle Les transports individuels Vous en remercie Là par exemple On a une répétition Pourquoi pas Même si la personne Aurait pu justement Un petit peu râler D'entendre cette voix Parce que quand on entend La voix une fois Ça peut déjà être réaissant Deux fois On peut aussi avoir Un petit peu envie De détrangler cette voix Là On est à 104 points Encore une fois Un petit élément d'univers Pourquoi pas Le timbre neutre Et indifférent Du système automatique Avait retenti A nouveau Et pas de nouveau Là c'est juste Une petite information Parce que le de nouveau Ça veut dire De la même façon A nouveau De façon différente Là Clairement Il faut envoyer le lien A l'autrice De la règle Avec l'allocution De nouveau Qui signifie De rechef Une fois encore Une fois de plus Une règle que nous retrouvons Également dans le trésor De la langue française De nouveau Encore une fois Tandis qu'à nouveau Signifie de façon différente C'est pas justement Que l'autrice s'en fasse J'ai mis des liens Évidemment dans les sources A l'autrice de voir Ce qu'elle a voulu dire Merde Fit carrément Jim Toujours aussi incrédule Face à ce second excès Déjà le faire en incise C'est une contagion Que je vois récemment C'est affreux Ça commence un peu A me gonfler Faire C'est faire C'est pas dire C'est pas cracher C'est pas invectiver C'est pas s'enthousiasmer C'est pas déclarer C'est faire Le fait carrément Jim Mais Jim fait carrément merde Donc il fait carrément merde Du coup Il a des petits problèmes D'incontinence Non mais c'est vraiment une question Parce que c'est ce qu'on est en train de dire Jim fit carrément merde Est-ce que c'est vraiment Ce que vous aviez envie de dire ? Je pense que vous notez Pourquoi ça ne va pas ? Et le toujours aussi incrédule Face à ce second excès Bah moi pour le coup Ça ne me parle pas trop Je ne comprends pas Pourquoi justement On a ça Il est incrédule Pourquoi ? Il ne pensait pas faire Justement d'excès Mais du coup Il n'a pas son permis Il ne connait pas justement Les règles Il manque quelque chose Dans le décorum Là j'aurais bien mis Lâché en fait Merde Lâché à carrément Jim En plus il semble seul Dans la voiture Moi je me demande vraiment Pourquoi mettre des incises Et pas une ligne narrative S'il est seul Et le décorum Là ouais Là commence vraiment Vraiment à manquer Fifi Je vous loupez votre world building Est-ce qu'il y a des fenêtres ? On ne voit rien Il fait un excès Sur quelle route ? Il ne croise personne Il n'y a pas d'autres voitures ? Je ne sais pas Parce que souvent d'ailleurs Quand on roule On peut aussi voir à peu près Les autres voitures à côté On peut se caler aussi Sur des vitesses Bref là il manque un truc Cette fois La voie ne laissa pas passer L'injure de catégorie B Réglez la somme 204 points À la fin de votre trajet La compagnie de contrôle Les transports individuels Vous en remercie Là ça fait la troisième fois Qu'on a cette phrase Je veux bien le putain Qui justement qui suit PUT C'est pas encore assez fort Même nous qui lisons On se dit Non mais c'est bon On a compris en fait C'est pas la peine De nous répéter De nous répéter De nous répéter Sauf si c'est fait Pour nous énerver Mais il se ressaisit Avant de prononcer L'injure de catégorie A Qui lui aurait coûté 100 points supplémentaires Alors est-ce qu'il n'a pas La possibilité justement De payer ça Parce que vraisemblablement Il n'a peut-être pas Beaucoup d'argent Ou il manque quelque chose Sans oublier L'abus de mai On en a déjà un au-dessus Dans la même page Et là en début de phrase Ça peut être amélioré Surtout que Celui-là n'est pas forcément Nécessaire de mai Je renvoie un petit peu La vidéo à abus de mai La seconde syllabe Au bord des lèvres Joey ravala sa salive Qui lui brûla le gosier Pourquoi sa salive le brûle ? C'est une vraie question Parce que moi par exemple Là je viens d'avaler ma salive Ça ne me brûle pas Donc pourquoi est-ce que La salive le brûle ? Il y a quelque chose ? Il a mangé un truc pimenté avant ? C'est une question Imposée à l'autrice Qu'est-ce que l'autrice Justement a voulu dire ? Est-ce que Je sais pas C'est un sentiment de frustration ? Est-ce que c'est parce que La colère justement Le brûle l'osophage ? Peu importe T-A-I-N Pensa-t-il En son fort intérieur ? Pourquoi pas ? Oui Là on va dire Qu'il y a du rythme On essaye d'amener du rythme C'est pas encore totalement ça Mais c'est parce que Forcément le contexte tout-dessus Fait que Voilà Il manque de rythme déjà avant Mais je trouve La pensée est bien mise en valeur Le enfin Pour le moment Un peu d'humour Pourquoi pas Ça fait un petit peu détendre C'est bien Il devait à tout prix se reprendre Se reprendre et se concentrer D'accord ? Il fait comment pour se concentrer ? Est-ce qu'il ferme les yeux ? Est-ce qu'il s'arrête ? Est-ce qu'il souffle ? Est-ce que je sais pas ? Vu qu'on ne sait pas S'il est sur une route S'il est sur un circuit On ne sait pas Ça manque de décor Mais ça manque aussi du coup De développement de personnages Dans une situation Qui semble pour lui contraignante On a quand même 204 points On sait pas avant dire Ce qui se passe Et aussi il faudra remettre le prénom Ça fait trop longtemps Qu'on ne l'a pas eu duré Est-ce qu'il ne possédait pas ce montant ? Est-ce qu'il serait obligé De contracter un crédit En arrivant chez lui ? Mais la voiture ne le laissera pas sortir Avant qu'il manque un petit peu de décor On est au passé aussi Donc laisserait Une petite concordance des temps Bon ensuite La phrase est un petit peu longue On ne sent pas du tout La nervosité Peut-être même La précarité en fait Du personnage C'est vrai que si je me farcis Une amende pareille Et que par exemple Je n'ai pas assez de points Pour payer et tout ça Mais j'ai envie de me frapper les joues De m'écraser par exemple Le front contre le volant De me taper la guisse La guisse Ça commence à être tard La maudite jambe Qui a appuyé sur l'accélérateur J'en sais rien M'arracher les cheveux Penser au repas Que je ne pourrais pas prendre Bref Ça manque un petit peu de développement Régler la somme De 256 points À la fin de votre trajet Etc Là vous voyez effectivement Un petit peu la lassitude Venir avec cette phrase Moi en fait Au bout d'un moment J'aurais presque envie Même je ne sais pas Je ne suis pas quelqu'un Non plus de violent Mais je ne sais pas De serrer les poings Et d'avoir envie D'étrangler cette putain voix Un nom de Mais ça manque encore un petit peu Le voyant indicateur de vitesse Clignotait avec violence Il serre à ses doigts Autour de la raideur de son volant Pas capté La raideur de son volant Parce que le volant est raide La voix vicieuse du véhicule Patientait tranquillement Veillant le prochain écart De route de l'automobiliste Alors Ce n'est pas vraiment la voix Qui veille Là on a l'impression Que c'est la voix Qui veille Enfin la voix C'est le système électronique C'est peut-être Je ne sais pas Moi si c'est une IA Ou autre chose J'imagine Ça manque un petit peu de décor Pris d'une sensation étrange Chaud et tourbillonnante À l'intérieur de lui Il enfonça son pied Sur la pédale d'accélération En plus du signal lumineux Une alarme retentit Pourquoi pas J'aime bien justement J'aime bien justement La fin On a aussi encore une fois L'idée d'accélération Il faudrait peut-être Un petit peu plus accentuer Là-dessus Voilà C'est le temps passé Justement pour cette page 13 minutes 55 Et oui J'ai chronométré C'est un peu long Il y a quelques petits trucs À arranger Pour moi Ça a presque le niveau BL Si l'autrice effectue Une relecture de son fichier Avec les points Que j'ai listés Par exemple ici L'univers donne envie Ça il n'y a aucun souci En plus c'est de la SF Moi j'adore ça Il y a clairement Un manque de décorum Qu'on voit tout de suite Il faut y aller Beaucoup plus franco Attention au dynamisme Aux enjeux des dialogues Même aussi des pensées On ne met pas des pensées Pour mettre des pensées Il faut on va dire Qu'il y a un intérêt Parce que sinon On est dans la tête Justement de quelqu'un Qui dit juste Oh il fait beau Il y a des soleils Là je sais bien Que j'exagère C'est fait exprès On va dire Pour montrer le truc Après les idées sont bien On ne piétine pas sur place Et il manque du rythme Il manque complètement du rythme On est dans une scène Où on doit sentir Une accélération Et on ne sent pas L'accélération Un petit peu trop monocorde Donc c'est pas grave Puisqu'il y a des choses On va dire Qui sont très très bien Donc c'est parti au boulot On passe à la deuxième personne La deuxième personne C'est Alexane Goûte Un extrait de la promesse D'entre nos murs Romand en cours d'écriture Dès le cours d'écriture C'est un univers encore en chantier Cet extrait comprend deux personnages Qui se sont ajoutés spontanément Et depuis je ne fais qu'écrire Des scènes avec eux Ça se comprend Idéalement J'aimerais publier l'histoire en M Mais je ne suis pas fermée A la publication en A Étant donné que ce n'est pas Pour tout de suite Ce sera une histoire En 7 et 8 tomes Donc beaucoup de travail En perspective J'ai rajouté un peu de contexte Au début du document Pour que tu t'y retrouves Car c'est un milieu de chapitre Ce que j'attends de cet exercice C'est essentiellement Des retours constructifs Et j'avoue Je suis curieuse Du genre de retours que tu fais Alors déjà Notez 7-8 tomes Tout de suite Il y a quelque chose Qui doit vous faire tilt Il y a des maisons d'édition Qui peuvent ne pas accepter De longs singas Sauf si un petit peu Votre rôle de lire Et aussi Combien de camos par tome Est-ce qu'il y a possibilité De rapprocher ou pas Ça a son importance L'autrice n'est pas fermée A la publication En AE Et a déjà été édité Ce qui signifie Une expérience Un recul aussi Normalement Si elle a bien été accompagnée Encadrée Jusque là Il n'y a pas de soucis En plus on a un petit peu Un contexte Pourquoi pas Donc c'est parti Donc la promesse Entre nos murs Romand en cours d'écriture Ce qui signifie Que la personne Ne voudra pas une bêta lecture Le roman est en cours d'écriture On est dans l'alpha lecture Et dans l'alpha lecture On peut effectivement parler De structure par exemple Parce que là On est encore en structure Donc dystopie Magie Action Intrigue politique Inclusivité On est reparti Ok pour la MEP Même si je devine Des tabulations Plus que des retraits Première ligne Même chose que la personne précédente Même punition Pour la forme J'ai pas grand chose à dire A part effectivement Ces tabulations Le reste Y'a rien qui est noyé Y'a quelques petites ponctuations On va voir justement Ce que ça donne Un bourdonnement Commençait à poindre La lisière de sa conscience Nali posa une main Sur sa tempe gauche Avant de comprendre Que l'agitation Ne venait pas de ses pensées Mais bien d'une source tangible Ok Alors commencez pas trop Puisque visiblement Elle a mal depuis un certain temps En fait Parce que bon On en a à poser une main Sur sa tempe gauche Avant de comprendre Que l'agitation Ne venait pas de ses pensées L'agitation Qui vient juste d'arriver Ou est-ce que C'est vrai Ça fait un petit peu longtemps Je sais pas C'est une petite question Là je me pose Le rythme pourquoi pas Et bon Alors bien sûr Vu que ce n'est pas le début Je n'ai pas le contexte Juste avant Je présume que Juste avant On a eu un petit peu De décorum Pour voir ce qu'il en était Et où est-ce que cette personne était La soudaine couille Au sein du palais L'interpella Il se crispa sur son siège Donc on est sur un siège Quelque chose ne va pas Nota le prince Il sent son alerte Les réflexes de son garde du corps Devant serrent les siens Ah Alors moi il y a juste un truc Parce que le prince Il a ses sens en alerte Donc on pourrait se dire Que justement Il est prêt Parce que c'est quel sens En alerte Parce que bon Les sens en alerte C'est en mode Quelque chose ne va pas Il y a les yeux écarquillés Les doigts Qui serrent peut-être Le siège Je sais pas d'ailleurs Le siège Il est fait en quoi Parce que c'est un siège C'est un siège royal C'est un siège doux C'est un siège comme celui-ci Avec des roulettes Et sur lequel justement Mon poids s'arrête C'est pas fou Ça manque qu'on va dire Deux trois petites choses Naoli n'agrippa son poignet Il entraîna hors de sa chambre Ah c'est donc une chambre Vous voyez Comme j'aurais bien aimé Un petit peu On va dire Avoir le décoré avant La chaleur de sa main Sur la sienne Le renvoya à d'anciens souvenirs Pourquoi pas Pour la liaison On va avoir des souvenirs Ça va couper l'action Donc à voir justement Comment s'est amené La chaleur de la main Sur la sienne Le renvoya à d'anciens souvenirs Ça va On a un peu effectivement Le son se Sa main Sur la sienne Souvenir A voir justement Parce qu'après on a encore La scène Ça fait pas mal de sons Et ça Ça peut effectivement Devenir un peu lourd Donc la scène Était ironiquement familière Autrefois Ils avaient parcouru Ces mêmes couloirs Lui et Naolin Ou je présume Allait-il atteindre L'extérieur du palais Cette fois Ah j'aime bien Le cette fois à la fin On a un petit peu Un petit rebond On se dit ah cette fois Il se passait quelque chose Ils aperçurent des uniformes Ou couleurs bien distinctes Alors là il y a un tiré Cadratin Un tiré incident Je rappelle qu'un tiré incident C'est un tiré moyen Je sais des fois Que certaines maisons d'édition Mettent un tiré cadratin D'ailleurs la plupart Font ce qu'elles veulent en typo Normalement c'est plutôt Un tiré moyen Un tiré d'incident Et c'était pas non plus Un tiré du 6 Et ce n'était pas celle D'Elixia D'accord Et donc les couleurs Parce que j'attendais justement Un petit peu de couleurs On dit qu'il y a des couleurs Etc qui sont pas celles D'Elixia Mais moi je ne connais pas Justement les couleurs J'ai besoin d'un petit peu De décor Un petit peu de world building Quelles sont justement Ces couleurs Les légionnaires De la princesse De Valinui Qu'est-ce que ça signifie Dit-il pour lui-même Alors s'il dit ça Pour lui-même A cet instant Pourquoi ? Et pourquoi du coup On ne l'a pas en pensé Est-ce que c'est justement dit Parce que ces couleurs L'ont choqué ? Est-ce que c'est parce que Là en plus on parle De légionnaires Au-delà des uniformes Il y a un truc On va dire qu'il me manque Un petit quelque chose Aux yeux de Nali L'origine de ce soulèvement Ne faisait aucun doute On a encore un petit peu Un verbe faire Le verbe terne Son cœur se serra Elle venait sans doute De signer son arrêt de mort Un tel acte relevait De la haute trahison Elle n'avait jamais Renoncé à sa liberté Trois petits points Il y a une volonté De faire du rythme Avec les trois petits points Avec justement Cette alternance Phrase un petit peu longue Phrase courte Plutôt en plus bien amenée À part les verbes ternes J'en ai déjà parlé J'aime bien l'idée Une diversion Elle nous offre Une porte de sortie Alors tâchons De ne pas gaspiller Cette opportunité Une résistance Au niveau de Non On ne dit pas Au niveau de Arrêtez d'ailleurs Les journalistes aussi De dire ça C'est juste inadmétable Oui C'est ce que je dis Il faut modifier la phrase On ne dit pas au niveau de Lien dans les sources Évidemment comme toujours Pourquoi une résistance ? Ça me manque Un petit peu D'éléments narratifs Là-dedans J'ai un peu du mal Pour le coup À voir la scène En plus Ce sont des souvenirs Il me manque un petit peu D'ambiance Un petit peu d'environnement Un petit peu on va dire Aussi de sens De sens Et il y a quelque chose Qui me manque un peu Ça m'incite à Naoline À ralentir la cadence Une étincelle d'impatience Crépita dans le regard De son protecteur C'est-à-dire Une étincelle d'impatience Qui crépite dans le regard Comment on lit l'impatience Dans le regard Comment ça Ça crépite Comme le bois d'une cheminée Donc ça fait crac crac Je suis chiante Mais je ne vois pas l'image Il faut me décrire cette idée Est-ce que les pupilles Se rétractent Au point par exemple De former une sorte De flamme noire Que les iris flamboyantes Ont pensé à des flammes Est-ce que c'est par rapport à ça ? Là c'est pareil Ça va aller dans un commentaire En marge C'est justement la personne Passée par moi Je ne vois pas Je ne vois pas l'image Il me manque quelque chose Le prince savait Que ce n'était pas Tant son comportement Qui l'avait fait naître Mais l'urgence de la situation Qui exigeait une prise De décision immédiate A but de mai On en a déjà eu Un précédemment Je mettrais un petit peu A changer Parce que là Ça fait mai 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 Pareil Nao attend On ne peut pas Elle a choisi son destin Il n'y a rien Que nous puissions faire Nali Pourquoi pas Ça j'aime bien On a l'idée On reste là-dedans On ne piétine pas On avance L'intéressé se crisse pas Naoli n'a employé son prénom Qu'à de très rares occasions Alors le trait Est un poil de trop Mais why not On peut insister sur le très rare Je peux laisser passer Et toujours lorsqu'il souhaitait Se faire entendre Les conventions Exigeaient qu'il s'adresse à lui Par les politesses d'usage Ok Parce que oui justement J'allais dire Ça a l'air justement D'être quelqu'un d'assez important Donc oui Je sais que votre compassion Vous pousse à lui venir en aide Et c'est tout à fait louable Mais Cette fois On a la répétition Cette fois Mais Petite fiffiche Abus de mai Le mai en dialogue Je ne changerai pas C'est surtout On va dire Dans l'ensemble Dans l'ensemble Ça fait un petit peu trop de mai Vous devez choisir La voix de l'égoïsme Nous avons entendu des années Avant qu'une telle chance Se représente Il n'y en aura pas d'autre Faites en sorte Que son sacrifice Est au moins permis De contribuer à votre liberté Là c'est pas mal Je trouve que la phrase Même si les phrases Elles disent l'essentiel Alors oui Ça manque un petit peu De décorum autour Mais les phrases Ça va Nali se renfronira Il savait pertinemment Qu'il avait raison Alors il savait pertinemment Qu'il avait raison Bon le il il Pour ne pas parler De la même personne Wesh Je dis c'est un petit peu Un petit peu bancal Il savait pertinemment Que Nao avait raison Ou son garde Ou peut-être Je sais pas Son gardien Son protecteur Puisque justement On a parlé de protecteur Peut-être Pour éviter ce il il Nos places Eussent-elles été échangées Qu'aurait-elle fait à ma place Selon toi Là c'est pareil C'est plutôt Qu'est-ce qu'elle aurait fait Selon toi Soit si elle était Dans cette situation Ou autre Le place Place Voilà Même si c'est un dialogue Donc les dialogues Le personnage peut lui parler Comme il veut Bah je trouve ça dommage Que ce personnage là Fasse une répétition Un petit manque de rythme J'aurais peut-être mis un point Aussi après échanger Nos places Eussent-elles été échangées Enfin peut-être pas un point J'aurais peut-être mis Je sais pas Trois petits points Ou quelque chose Nos places Eussent-elles été échangées Qu'aurait-elle fait Pour donner un petit peu plus de punch La même chose que vous C'est une personne intelligente Et stratège Je suis certain Qu'elle aurait entrevu La même ouverture que vous C'est justement Parce qu'elle n'est pas idiote Qu'elle voit bien Que cette rébellion Ne peut mener qu'à la mort Elle s'affranchit de ses chaînes A sa manière Personne Pas même vous Ne peut lui imposer La façon dont elle choisit De le faire Vous devez accepter cette réponse Qu'importe à quel point Elle vous déplait Ou vous attriste Alors là C'est bien Sauf que le dialogue Est un peu figé à la fin Alors par pitié Rajoutez pas d'insiste C'est pas ce que je dis Mais ça manque un petit peu De dynamisme Peut-être effectivement Peut-être un petit peu De lignes de narration Et de décorum Mais dans l'ensemble Le langage est plutôt respecté On parle d'une personne royale Il y a un certain vocabulaire On en parle Il y a un peu de rythme Quand même On voit justement Que la personne essaye Avec la ponctuation De faire quelque chose On piétine pas Les idées sont là C'est une petite fenêtre Sur l'univers Pour moi la fenêtre Est un petit peu trop petite Sur l'univers Sinon c'est quand même Un bon extrait Ça a le niveau BL On sent l'expérience de l'autrice C'est pas son primo-roman Je le vois bien Avec la volonté Justement de vouloir De vouloir justement pas faire Comme ce que font Les auteurs et autrices débutants A expliquer, expliquer, expliquer Certaines choses C'est bien Il y a moyen d'aller encore plus loin Il y a moyen de rajouter Encore du décorum On est en plus sur un ouvrage Qui n'est pas terminé Donc tout est possible Ensuite Celui qui voulait mourir Petit bout de partage Ce qui l'attend Une critique Même sur un petit extrait Pour voir tous les axes Où je peux m'améliorer Afin d'offrir Une bonne expérience de lecture Alors déjà Il n'y a pas grand chose qui va Je suis cash Ce sont les tabulations Pas des retraits de première ligne Il manque les tirets Cadratin pour les dialogues Je vous dis ça comme ça Pas de puce C'est pareil Beaucoup de M.E. Ne liront même pas Avec des puces C'est voilà Et en plus 98% des M.E. Estiment que c'est censé être acquis Depuis le collège De tirés cadratin Donc déjà Si vous n'en avez pas Sûrement refusé direct Et puis les A.E. Je vous vois Vendre des livres sans tiret Et vous dire On s'en fout Oui on s'en fout Vous n'étonnez pas De ne pas vendre Et que justement Vous ayez parfois Des petits commentaires Un petit peu Que vous vous estimez méchants Mais qui sont réalistes C'est pas justifié Donc ça fait des lignes Zarbi Voilà Donc déjà Ça passerait pas pour moi Pour la BL A l'œil nu Je vois Une Deux Trois Quatre Il y a six fautes Rien qu'en première page Word me les souligne Et il y a des majuscules Aux incises Alors qu'il n'en faut pas Donc là déjà Ça coche absolument Tout ce qu'il ne faut pas faire Vous voyez que j'ai pas encore lu J'ai juste vu En diagonale Déjà Cet échantillon Rentre pas dans mes conditions Pour une AL Une BL Ou même une relecture Ou un coaching Un extrait comme celui-ci Et les tapus-cri Qui sont envoyés En maison d'édition Comme ça Oui vous allez vous manger Des refus Alors lu en diagonale Je comprends à peu près le propos Je vois ce qu'il en est Après direct Je sens que ça va manquer Un petit peu de rythme Et qu'il y a pas mal d'abus De double et de triple ponctuation Qui vont nous faire un petit peu Perdre le sens Et l'essentiel De ce qui doit être mis en valeur Ou non Mais bon on est parti Tout à l'heure Je t'ai empoigné J'ai lu dans ton esprit Sache une chose Je vais mourir Et tu vas être mon successeur Pourquoi pas Je crois que j'ai mal compris Vieille femme Alors là Il manquerait en fait Une petite virgule Avant le vieille femme Je crois que j'ai mal compris Vieille femme Donc je crois que j'ai mal compris Vieille femme Rétorque à Théo Bald Avec méfiance Je suis pas hyper fan de l'incise Mais vu que c'est un extrait Why not Je vais faire court On n'a pas sa réaction gestuelle Et comportementale Parce que Voilà Il y a quelque chose Il a retorqué avec méfiance Donc n'a-t-elle pas envie De le rassurer De prendre un ton plus doux Plus solennel Elle est un petit peu trop figée En fait dans la scène Avec une caméra Je dirais Plus une expression Une gestuelle en fait Il y a quelque chose qui manque La personne a rétorqué Avec méfiance Et on n'a rien Je suis la dernière mage Liée à l'affinité du bois Et des plantes On vit dans un monde Où le feu et l'acier dominent La nature n'est qu'un outil Pour mes semblables Se nourrir User Et abuser Ok Après ça fait pas mal d'infos Pour l'univers Pensez qu'il faut un petit peu respirer Pourquoi pas On n'est pas encore dans l'info dump Parce que voilà En plus c'est juste un extrait Comme ça A voir Ce n'est pas très différent De là d'où je viens Oui Je l'ai vu dans ton esprit Pourtant tu as tout ce qu'il faut Pour prendre ma place Elle désigna les plantes Et en servit de repas Euh Ouais c'est pas mal Ça manque un petit peu de décorum Je vois une pièce blanche Avec des plantes au sol Pour le moment Avec peut-être une table C'est tout ce que je vois de la scène Je pense que la scène C'est pas ça Donc Il manque Alors peut-être que l'auteur Justement voit très bien la scène Moi il me manque quelque chose C'est Alors le C Est collé au tiré Pas sage Ces tubercules sont une preuve Eeeeeee Seuls ceux qui ont une affinité Peuvent les prendre Sans en subir le poison Qui est contenu dans leur peau Ouais d'accord Je comprends un petit peu mieux Tu les as touchés Lavés Épluchés Et tu ne présentes aucun symptôme De démangeaisons Alors présente Faute de verbe au présent Présente il manque le S Dans certains CL Ce serait au moins deux directs Sur une page Sans oublier le reste d'ailleurs Avec mon barème ME En fait sur cette page Rien qu'avec là Ce que je suis en train de lire On atteignait déjà Les moins 14,5 Je poursuis A un hasard Rétorqua Théobald En guise de défense Alors on a déjà eu rétorqué Manque de variation dans les incises Manque de surprise aussi Pour les lecteurs et lectrices En guise de défense Quelle défense ? Est-ce qu'il croise ses bras ? Ou il n'a pas de bras ? Ça manque pour le coup Vraiment de décoré Le tourbillon que tu as vu En quittant ton monde Était mon oeuvre C'était un sort de mort et de vie Comme je vais mourir Je l'ai déclenché Afin de trouver mon successeur Cela devait être une femme Un petit rat Il y a un double espace là Nous sommes maîtresses Du bois et des plantes Depuis 50 générations Jamais un homme n'a pu espérer Prétendre à ce titre Mais c'est la magie qui décide Et je ne peux aller Contre sa volonté Là il y a des guillemets anglais Pourquoi il squattent Comme ça le fichier ? Des rétros C'est en français Ce sont les guillemets français Les guillemets anglais Sont là pour En fait je ne vais même pas Dériordir ça Je vous laisserai réfléchir Sinon il y a Sophie Linn Qui va vous botter Effectivement le Luc Là on frôle un petit peu plus L'infodump Attention autour de cet extrait Il faudra voir S'il y a des éléments D'univers hors dialogue Et aussi le contexte Parce qu'évidemment Je n'ai pas avant et après l'extrait On frôle un petit peu L'infodump Avec plein 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 de choses On a du mal à respirer Vu qu'il nous manque le décorum J'ai l'impression Que deux personnages parlent Encore une fois Dans une pièce blanche Des yeux emplis de colère Des visageurs de la jeune femme Ils notent Mais il manque des descriptions En fait Jeune femme Il y avait la vieille femme Je ne sais pas D'ailleurs où ils sont Je ne sais pas ce qu'ils touchent Je ne sais pas ce qu'ils sentent Ce qu'ils entendent Il y avait des tubercules Ça te donne un petit peu une idée Et puis c'est tout Tu ne sens pas surpris Par mes paroles Glissa la vieille femme Amusée D'accord Trop d'incises Avec le manque de décorum Je comprends En fait Vu que la personne A un manque de décorum Elle multiplie les incises Pour justement nous dire Ce qui se passe On veut combler un vis Avec les incises Non Il vaut mieux du décorum Plutôt que des incises Et en plus Ça vous évitera Du coup De faire des incises Pareil Des incises similaires Si Je suis surpris D'avoir retrouvé ma jeunesse Je suis en colère Et amère Ah Amère A-M-E-R Car j'espérais retrouver Celle que j'aime Et vous me dites Implicitement Qu'une nouvelle vie M'est donnée La triple ponctuation Mais je n'en voulais pas Triple ponctuation Pas nécessaire J'ai vécu Et maintenant Je dois tout recommencer Dans un autre monde Dit-il en se levant Dit-il La personne Le personnage Et en colère Amère Dit-il en se levant C'est pas assez fort là Et en plus L'incise qui arrive Après tout ça Ça nous casse Complètement Justement le rythme Non mais là Je retirerai Ainsi La ponctuation Triple Quadruple Non Ça suffit très bien Une fois Vous pouvez le mettre Une fois De temps en temps Je veux bien Mais pas tout le temps Non non C'est trop Ça devient même lassant Et on a envie de dire Non mais on a compris Qu'il était en colère Et amère En fait on a l'impression Que vous êtes resté Sur votre clavier Et appuyé directement Sur une touche Respirez un petit peu Prenez du recul Ça vient se passer Elle se contente D'un mouvement Approbateur de la tête En guise de réponse Il sortit de la cabane Ça y est On est dans une cabane On a décor Ami une cabane Et Yorla A plein poumon Les larmes Lui montant Dans ses yeux C'est pas assez C'est pas assez Il me manque encore du décorum Il sort de la cabane D'accord mais il y a quoi Il y a un palier Il y a une licorne Garée devant Il me manque du décorum En fait Il me manque quelque chose Parce qu'il y a quoi Au delà de la cabane Dans une forêt Il fait jour Il fait nuit Je sais pas Il y a des odeurs Il y a une chouette Qui est en train de faire Hu là Pardon Mais c'est aussi La fin de cette vidéo Ça fait plus de 3 heures Qu'on tour J'en peux plus Pauveux petit bout de partage Qui passe à la fin Je poursuis Mais c'est quoi Cette histoire de dingue Je veux juste me retrouver Auprès de toi Pas recommencer une nouvelle vie Sans toi Pas sans toi En finissant à genoux Le visage contre terre Je me suis pas fait carotter Un bout de récit À ce moment là Bon il manque l'accent Sur la majuscule Plus le tirer Entre ce moment et là La terre s'ouvrit Sur son visage Une petite fleur blanche apparue Elle ressemblait A du muguet Théobald tomba à genoux Mais il était déjà à genoux On avait déjà Il finissait à genoux Le visage contre terre Il s'est redressé entre temps Et pleura Mais si si C'est pas assez fort Clairement là C'est pas assez fort du tout Il manque des émotions Bah je ressens rien Et vraiment Je ressens rien Il faut quelque chose De plus fort Là j'ai noté Une petite suggestion Thébalde tomba à genoux Et pleura La douleur déchirante Envahissant tout son être Les paroles Qu'il venait d'entendre Raisonnaient encore Dans sa tête Impossible de la retrouver De la rejoindre De revoir son visage Ses larmes dévalaient Humidifiaient Cette terre Desséchée par le soleil Le chagrin Et la frustration Accentuèrent sa peine Il se sentait Si impuissant Comme si le monde entier S'effondrait autour de lui La perte de sa Femme Était déjà une épreuve Insurmontable Mais maintenant Une vieille Lui disait Qu'ils étaient séparés Pour toujours La tristesse Se transforma en rage Et il frappa Le sol de ses poings Criant à l'univers Sa douleur Et son désespoir Ouais ok Je vais peut-être Un petit peu loin Je vais très loin Mais voyons à dire A quel point L'émotion va être retravaillée Le décorum aussi On doit être saisi Par la peine de ce personnage On parle quand même De la perte de quelqu'un Il manque quelque chose Je croyais être au purgatoire Ou quelque chose comme ça Mais ça Incliner le parfum des fleurs Lui arrive à honner Une flagrance Qui l'apaisait Un peu à revoir Voilà là pour le coup Je dirais Tu peux mieux faire Là il commence à y avoir Un petit peu trop De points de suspension Un petit peu de trois petits points Et quitter ce monde Au passage D'ailleurs on a quatre points Au lieu de trois Et encore des guillemets anglais Qui traînent Sans oublier que La vieille femme Réagis juste comme ça Je sais pas Parce que là Vrai ressemblablement Elle va quand même Laissez place à son successeur Tu vois on n'a pas On n'a pas d'émotion Elle reste impassible En avançant Son corps rajeunissait Sa chevelure argentée Redevint rousse Ses rides disparaissait Ah donc c'est peut-être Elle la jeune femme Parce qu'on parlait D'une jeune femme Juste avant Et il a plu Oh forêt Plante Donc un chapeau sur le haut Vous l'avez choisi Moi Agartha Alors il manque Moi virgule Agartha Votre maîtresse Se plie à votre choix Soit rompu Qu'un nouveau soit scellé En lui Je reconnais mon successeur Il possède toutes les qualités Et il a déjà payé le prix A ce moment là Répétition d'enchaînement On a déjà eu A ce moment là Et tout ça Le moment là Éviter de remettre Le même enchaînement Sur la même page La petite clairière Ah ça y est On est dans une clairière Ah bah voilà Mais il aurait bien fallu Le savoir un petit peu plus tôt Parce que là Sinon la caméra Était sur une pièce blanche Redevint verdoyante La colonne de pétales Entoura Agartha Et Théobald Donc Thébald Théobald Ouais des fois le prénom du perso J'ai un petit peu de mal C'est toujours pas assez En termes de décor Ton esprit va s'imprégner De mon savoir Et de tous les autres Maîtresses avant moi De toutes les autres Maîtresses avant moi Fais-en ce qui te plaira Mais ta venue dans ce monde Va peut-être changer la donne Un homme maître élémentaliste Quelle ironie Ouais Il y a quelques petits trucs Les 4 points J'en ai déjà parlé Il faudrait un petit peu Revoir l'idée de la scène C'est un point pivot important J'ai l'impression En plus pour l'histoire C'est pas assez mis en valeur Du tout Je sais en plus Que l'auteur est en cours d'écriture Que c'est son primo roman Ça se ressent Il faut accentuer le décorum Faut pas figer les persos Faut aussi penser à la mise en page Déjà bravo en fait D'avoir osé Parce que oui Là ça n'a pas le niveau En BL Ça n'a pas le niveau Non plus en AL Mais il faut du travail Il faut du travail En plus c'est en cours d'écriture Donc ça peut Ça peut se retravailler Ça peut On va dire Ça peut se corriger Si je puis dire Mais ouais Il faut y aller plus On va dire que là Il y a l'idée Il y a l'idée C'est bien Bah maintenant Il faut un petit peu mouchonner Méfiez-vous Méfiez-vous des personnes Qui ne proposent pas d'échantillons Qui ne font pas de devis gratuits Méfiez-vous des personnes Qui vont direct vous dire Mais moi j'ai écrit un bouquin Et j'ai que 5 étoiles sur Amazon Je peux remonter ton texte Non Aïe 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 Demandez des avis Des témoignages Regardez comment la personne Travaille aussi à l'échantillon Écoutez le bouche à oreille Et si vraiment Vous ne sentez pas Si vous n'avez pas le feeling Dites non Le devis aussi Deux toujours être gratuit Fuyez les devis payants Le devis est gratuit Ça ne vous plaît pas Et bien c'est pas grave Vous allez chercher ailleurs Faut vraiment pas Que ce soit une obligation Faut pas vous forcer En fait Qui je recommande ? Non oui qui je recommande Parce que Comment une vidéo de Tatanexia Pourrait se finir Sans recommandation ? Faites confiance à Dryler Killer C'est une autrice hybride Elle est présidente D'un comité de lecture Elle a un cœur Qui bat tout soupi Brisé à chaque fois Qu'elle doit envoyer un refus Mais ses os frétillent Quand un oui est envoyé Elle ne le fait pas Dans la dentelle Elle saura vous aiguiller En ce moment d'ailleurs Elle BL justement Un de mes textes 184 camo s'il vous plaît Est-ce qu'on peut Il peut l'applaudir ? J'avais déjà eu Quelques-uns de ses retours Et j'ai encore plus Hâte de l'avoir pour moi Parce que j'aime bien d'ailleurs J'aime bien tester les gens Au passage J'aimerais bien tester Des correcteurs Et des correctrices Donc n'hésitez pas aussi A me faire un petit coucou Voilà Faites confiance à Dryler Killer Mary Mael Strom L'autrice hybride Correctrice Elle a l'avantage De proposer une formule BL plus correction Tout en un Son oeil expert en fait De correctrice C'est vrai que ça fait Que quand je l'ai testé Il y avait carrément De meilleurs mots Qu'elle m'a proposé directement Merci beaucoup Elle a réussi Au la main le test De BL que je lui ai fait Il y a une autre personne Alicia Alvarez Alors je vous laisserai La contacter Si elle propose toujours Ses services Ou pas J'en ai déjà parlé C'est la directrice De l'anthologie Mythicise Dans laquelle J'avais une nouvelle Elle lit sans jugement Je vis juste la cité Un tout petit peu J'écris depuis 13 ans Et t'as fait 2 ans et demi Bénévolement dans une ME Et je me forme Niveau éditorial Et correction Etant autrice hybride J'ai voulu dans les 2 mondes Je fais de chaque manuscrit Un joyau à polir C'est beau Tout de même C'est beau Bien sûr Si justement Vous avez envie De la contacter Si elle fait toujours ça Et bien vous pourrez la contacter En breeees Vous êtes arrivés A la fin de cette vidéo Bravo à toutes mes félicitations BL Pro ou pas Je rappelle Que la bêta lecture pro Ne s'improvise pas Alors que tout le monde Peut-être faire des bêta lectures Sachant qu'il faut avoir Un esprit critique Mais la bêta lecture pro Tout le monde ne peut pas le faire Alors c'est sûr que Pour ma part Pour gagner de l'expérience Oui je l'ai fait J'ai même aussi fait des bêta lectures pro Au début Gratuit En plus On va dire que Quelqu'un qui n'est pas pro On peut pardonner plus de choses Qu'un pro je trouve Et je suis vraiment Passée pro Payant Maintenant il y a 3 ans Parce que j'avais vraiment envie Je vais dire oui D'en faire Je ne vais pas dire d'en faire ma vie non plus Parce que comme vous le savez Est-ce que j'ai réussi ma vie ? Peut-être pas encore Mais voilà En tout cas Quelqu'un de pro Est là pour cibler ce qui va Ou ce qui ne va pas Donc vraiment Si vous avez envie De vous améliorer Si vous avez envie En fait De mettre toutes les chances De votre côté Pour les maisons d'édition Ou vraiment d'avoir un regard Une critique Bien sûr Sur ce que vous avez écrit Pour le publier En auto-édition Eh bien passer justement Par une personne professionnelle Bref Une BL pro Et même d'ailleurs Aussi de BL C'est long C'est long Mais encore plus la BL pro Parce qu'il faut être précis Il faut prendre des notes Il faut vérifier justement Avec des liens C'est comme les AL d'ailleurs Pro que je fais Il faut que je fasse Des vérifications Et des vérifications Que ce soit orthographe Grammaire Et aussi de cohésion Donc oui C'est long Il faut se plonger Dans l'univers de l'auteur Et de l'autrice Et on va dire Ne pas suggérer Ce qu'on aurait fait Parce que bah oui Bien sûr Moi franchement J'aurais suggéré Qu'une certaine dégie Et bah il lui arrive pas ça Oui bah tant pis C'est pas mon ouvrage C'est pas mon histoire C'est tout Mais après on peut suggérer Quelque chose Pour que la personne Aille plus loin Pour que la personne creuse Pour que la personne Vraiment On va dire Sorte de sa zone de confort Personne n'est parfait Oui Même les tardigrades Nous ne pouvons pas être parfaits Oui nous ne voyons pas tout Nous n'avons pas non plus Tous ni toutes La même expérience De la vie De l'édition Et puis il peut arriver Que voilà Pendant un paragraphe Mais il y ait quelque chose Qu'on n'avait pas vu Parce qu'à ce moment là On a été dérangé Qu'on n'a pas forcément Fait attention Et on a oublié un truc Oui ça arrive On est perfectible Il est clair Que les BL déjà Que je faisais Quand j'avais 15-20 ans Et qui étaient gratuites Elles n'ont rien à voir Avec celles que je fais A l'heure actuelle Entre temps Il y a eu des passages En maison d'édition Surtout en grande maison d'édition Des salons Des discussions Je suis aussi devenue Directrice éditoriale J'ai eu la casquette aussi D'éditrice par intérim Pendant plusieurs semaines Mais oui on évolue On évolue On apprend tous les jours Alors oui il y a des choses Que votre BL et que votre BL pro Ne verra pas Ça ne sert à rien De leur jeter la pierre Parce qu'il y a peut-être Aussi d'autres choses Que des personnes N'auraient pas vues Donc vraiment Je vous conseille en fait De prendre plusieurs personnes Peut-être une personne pro Ou deux Et pas mal de BL aussi autour Donc surtout Soyez à l'écoute Et pour les BL pro Soyez bienveillants Envers les auteurs Et les autrices On peut effectivement Un petit peu leur botter le look Mais il faut aussi leur rappeler Qu'ils font quand même Du très bon travail Voilà C'est la fin de cette vidéo Donc j'espère qu'elle vous a plu On va peut-être se retrouver La semaine prochaine Je ne sais pas encore On va être au début d'avril Donc peut-être pour info qu'on parle Mais ça et bien Vous le verrez Dans les prochains jours En attendant Soignez bien votre plume Si vous voulez nous soutenir Financièrement parlant Rendez-vous sur la page Tata Nexia Sur les plateformes Tipeee Ko-fi Ou aussi KissKissBankBank N'oubliez pas de vous abonner De lâcher un like Un commentaire Et de partager cette vidéo Cela nous fera très plaisir Et ça nous aide Au niveau algorithme A très bientôt Et soignez votre plume Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501